Salam Adahol, bonjour tout le monde, c'est Dime. Alors je commence une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube, des vidéos de 5 minutes pour faire des petites formations, des petites formations rapides sur des sujets un peu techniques, un peu précis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment installer WordPress en quelques minutes avec Gandhi. Pour résoudre la crise du Covid-19, Gandhi.net propose de mettre à disposition un hébergeur, je pense, de manière gratuite, pour tous les projets qui ont un cadre solidaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Vous avez un email ici où vous pouvez envoyer votre projet à cette adresse mail en quelques lignes. Il y a aussi d'autres plateformes qu'on peut utiliser pour WordPress, notamment OVH comme ici, mais je déconseille, je déconseille fortement. Sinon, vous avez C-Panel aussi, je sais que Madagascar Internet l'utilise, donc vous pouvez voir qu'il propose des prix en arrière également. Du coup, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais revenons à Gandhi, du coup, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, du coup, vous allez dans Simple Austin et puis vous allez cliquer sur C'est parti et vous allez pouvoir installer WordPress, vous verrez de manière très simple en quelques minutes. Commencez, du coup, par cliquer sur la formule standard qui inclut WordPress. Et puis ensuite, vous aurez le choix entre la France et le Luxembourg. Moi, je choisis la France. Et puis ensuite, choisissez la taille, du coup, de votre hébergement. Moi, je vais choisir une petite taille parce qu'il s'agit de petits projets pour deux sites de clients. Vous avez, du coup, un, deux, trois, quatre étapes à franchir pour valider votre paiement et passer votre commande. C'est assez simple. Vous verrez, il suffit de suivre les indications. C'est comme si vous achetez une paire de chaussures. Ça va très vite et c'est très simple. Ensuite, une fois que votre commande est validée, vous allez pouvoir avoir, du coup, votre facture et ensuite, votre produit qui se trouve, du coup, dans Simple Hosting. Vous allez pouvoir cliquer dessus et installer votre site dans la rubrique site. C'est très simple aussi. Ça se fait en trois étapes. Tout est indiqué. Vous allez, du coup, juste devoir renseigner votre domaine. Il va vérifier la propriété du domaine. Donc, bien sûr, pensez à acheter votre domaine et, du coup, avoir la propriété de ce domaine. C'est important. Une fois que votre site est installé, vous allez pouvoir, du coup, installer WordPress très rapidement en quelques clics, juste ici en bas avec le bouton Installer. Ça prend deux minutes, pas plus. et vous allez pouvoir, du coup, suivre la configuration d'installation. Voilà. Patientez un petit peu. Et puis, une fois que c'est prêt, comme ici, vous allez pouvoir cliquer sur le lien de votre site et vous allez être redirigé vers ce formulaire d'installation. Vous allez renseigner le nom de votre site, votre nom d'utilisateur pour votre espace utilisateur, votre mot de passe et votre adresse e-mail, adresse e-mail que vous avez l'habitude d'utiliser. Du coup, c'est pour tout ce qui est administration du site. Donc, c'est important de bien la renseigner et de pouvoir la consulter régulièrement. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir vous connecter à votre site avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez créé. Et puis, vous allez pouvoir accéder au back-office WordPress. Donc, le back-office, c'est tout ce qui est derrière le site, c'est-à-dire tout ce qui est le tableau de bord de WordPress pour pouvoir créer vos contenus. Là, le site, il est en anglais, donc je vous invite à aller dans Réglages et Général, le mettre en français. Voilà, comme ça, il est en français. Et vous pouvez basculer du coup sur votre site avec le bouton en haut à gauche ici, en mode public, affichage, front office et en mode back-office en allant sur le tableau de bord. Voilà, c'était Dime. Merci, n'hésite pas à mettre un commentaire si cette vidéo t'a plu et à me poser des questions. Si tu en as, je te répondrai avec plaisir. Ciao, à plus !